C'est pas moi l'agresseur, puis moi j'ai peur. Et c'est ce qui est normal. En fait, vous avez quand même mon placement. La jambe avant, il est du côté du bras armé. Pourquoi ? Mais c'est comme un bouclier. Donc c'est vraiment apprendre à se défendre par rapport à la loi, par rapport à l'agression, mais jamais à continuer une action. Donc le but, c'est de gérer à la fois son stress en amont de l'agression, pendant l'agression et en aval pour rendre compte de l'agression. Mais en aucune façon, c'est un sport violent d'agression. Une poignée comme ça ? Et le dos de la main sur le dos du marteau, ce qu'on appelle, sur le dos de sa main. Alors, ce qu'il y a, c'est que... Évidemment, il a reçu un coup de pied génital, quand même. Quand tu le donnes, il faut avoir un peu de... Voilà, très âge, voilà, refais-le. Justement, dans les arts martiaux ou les sports de combat, oui, il faut des années de pratique parce que c'est de la technique. Il y a des règles. Dans notre discipline du self-pro-crave, c'est vraiment une attitude de réflexe. Donc, ce réflexe, tout le monde l'a. Il faut simplement réagir par rapport à une agression. On a tous un réflexe de survie. Alors, je casse. Évidemment, il a reçu un coup de pied. Je suis un coup de pied. Sous-titrage Société Radio Salutations C'est bon, c'est bon, c'est bon.